Les gars, on est avec la frelote Sayou qui tient actuellement la caméra. On va aller à Budapest, donc là on est dans la ville qui se la pète. Zurich a la réputation de se la péter grave. Voilà, c'est la petite référence, donc on est à la première escale qu'on a faite à Zurich. Alors j'ai l'air légèrement flingué, c'est parce qu'on a fait de nouveau la fameuse nuit blanche. Et comment vous dire ? Bon, on est arrivé sur Paris, maintenant là le but ça va être d'aller jusqu'à l'aéroport. Et vu qu'il y a des petits problèmes de travaux en ce moment, comme d'hab en Paris, on va aller prendre un Uber, ce sera beaucoup plus simple. Bon, on a eu un chauffeur très sympa en Uber qui nous a conduit à l'aéroport de Paris. Donc là maintenant le but ça va être de trouver le bon terminal. C'est là ? Oui. Bon, on vient nous aider pour le terminal. On a un employé de l'aéroport qui a été très sympa, qui a les vérifié. Et on nous a confirmé que c'est le terminal 2B. Donc on va se rendre au terminal 2B. Zone d'enregistrement 2. Je ne sais pas, à chaque fois je ne sais rien moi. 2B, là c'est 2D. Ben attends c'est 3D. Ah ben oui, c'est 3D, connard. Ah oui, on a marqué 3D. Il avait bien dit 2B. Bon par contre, je ne parle pas de Taco Bell. And don't speak Taco Bell ! J'aimerais juste déplacer. J'aimerais juste déplacer ce bordel là. Putain, les parisiens vont se foutre de ma tronche. En même temps vous avez qu'à faire des trucs un peu plus intuitifs que ça. Bon, fin de truc, ça m'a gonflé. On va essayer de le chercher autrement. Bon, visiblement il fallait partir par là. Effectivement, il nous a parlé d'un escalator. Oh, c'était bel et bien là. C'est juste moi qui subis le jeu. Je pointe A, je pointe C, mais je ne vois pas 2B. C'est pratique. 2B, je le vois 2B. Bon, vous voyez pas parce que j'ai un flux de merde, mais on voit 2B. On y est. L'objectif est à portée de main. J'en ai plein mon cul. La vitesse est à son paroxysme. Sonic en sueur. Oh et puis merde. Presque. Fin là c'est marqué 2D, mais plus loin il y a 2B. C'est foutra qui est pas du tout intuitif. C'est aussi intuitif que Kaya Dark Lineage. Élise en sueur. Voici une saillerie sauvage en sueur. À cause du chemin qu'elle vient de parcourir. N'importe quoi. Mais si, mais si. C'est pas plutôt toi qui m'a dit tout à l'heure. Oui, mais tu comprends. Une fois que je suis arrivé, je vais quand même me faire une petite sieste. Là, voilà ta petite sieste. Ah, c'est une petite sieste. Oui, mais là effectivement, tu passes une sacrée petite sieste. Ça fait 10 plomb qu'on marche pour essayer de trouver ce putain de terminal. Paye ton repos. On a connu mieux. Voilà, on a connu mieux. C'était pas évident. Mais bon, on a pris du coup, on a payé une blanche pour prendre l'avion vers Zurich à 9h. Alors, le vol s'est plutôt bien passé. Et là, on espère que ce vol-là se passe en tout aussi bien. Alors, petite précision. Ce voyage, vous verrez tous les lieux qu'on va visiter. Et j'ai ramené ce petit objet. Ceux qui ont vu le vlog du Japon se souviennent de ce petit objet, le Poké Talk. Qui permet, je le rappelle, de traduire d'une langue à l'autre. Parce que je ne maîtrise pas le Magyar. Donc, on va devoir passer par là. Il possède également un convertisseur de debises. Alors, vous allez me dire, oui, mais la Hongrie, c'est un pays européen. Donc, en fait, pourquoi ne pas simplement payer en euros ? Parfois, c'est parce qu'ils ont une monnaie qui s'appelle le Forint. Qui est totalement différente. C'est comme pour deux pays. La Pologne, il y a le Sloty. L'Angleterre, le Dubois Sterling. Et du coup, ça nous permettra de convertir. Il peut que le montant diffère entre le moment où on aura fait ce vlog et le moment où on le verrait. Et dans ce cas-là, je mettrai une indication. C'est-à-dire le prix en euros au moment où le vlog est réalisé. Le montant en France-Suisse pour nos amis de Suisse romande. Et le montant en dollars canadiens pour nos amis québécois ou néo-brunsuicois. Du coup, là, on va partir. Le tour va partir direction Budapest. Et du coup, on va essayer de vous filmer le plus possible ce qu'on a vécu de ce vlog-là. En espérant que cela vous plaise. Allez, let's go ! On va nous profiter pour faire un peu d'échange de monnaie. Voilà à quoi ressemble le Forent. Bon, on a galéré pendant un petit moment. On ne vous a pas montré ça parce que ça ne valait pas trop la peine de nous voir en PLS. Donc, en fait, il fallait tout simplement prendre... Donc, si vous venez à l'aéroport de Budapest, vous imprimez un ticket solo. Vous prenez vraiment le ticket solo. Les passes métro ne comptent pas. Vous prenez ce ticket-là. C'est un ticket solo. Et ensuite, si vous comptez restez les semaines, il y a un pass 7 jours. Qui compte pendant 7 jours. Ça coûte l'équivalent de 12 euros. Donc, vous êtes tranquilles. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et bah, mon salaud. Moi, je dis, c'est Calais. Calais de chez Calais. Voilà notre chambre pour la semaine. Voilà. Il y a la petite armoire. Dans la salle de bain, on va arrière. Et je dis que la lumière soit. Et la lumière... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On peut prendre des pains. C'est cool. On peut prendre des pains. Tu veux un canard en plastique avec ça aussi ? Je crois. Voyons voir quelle vue on a. On a une vue sur la rue. Mais c'est bien aussi. Et la petite télé. Attends, je vais juste te voir un truc. Oui. Oui, 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 oui. Il y a une HDMI. Bon. Et bah... Bilan. C'est super. Là, maintenant... Cette chère Sayori, elle a envie de se reposer parce que la journée était un peu crevante pour elle. Donc, je vais la laisser se reposer. Et moi, je vais traîner sur Octogone. Alors là, vous vous dites... Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Et bah, c'est quelque chose qu'on voulait se faire depuis un petit moment. Mais on ne pensait pas se le faire sous ce nom. Parce qu'il y a une chaîne de restauration qui s'appelle Wasabi. Qui est, selon mon contact en Hongrie. Parce que oui, nous avons un contact en Hongrie qui nous recommence certains trucs. Qui nous avait dit que c'était la meilleure chaîne de restauration de bouffe japonaise de tout Budapest. Bah, là, c'est pas Wasabi, c'est Yamato. Et ça appartient à Wasabi. Et on trouve quelques trucs de bouffe japonaise. Ils proposent également des trucs coréens. Et ça a l'air quand même pas mal ragoûtant. Donc, écoute, on tente le coup. Putain, les gars, leur matcha latte, leur frappé latte, là, ça déconne absolument pas. Il y a ce petit côté glacé, ce petit côté frais. Limite, t'as l'impression de boire dans l'Antarctique. Mais, t'as l'exoctisme du Japon qui te prenait dans la gueule. Petit arrière-gout de cacahuète. Oh putain, il est bon. Ah ouais, il est bon. Si seulement les serveuses pouvaient parler français, je leur aurais dit, avec toute l'énergie du monde, mesdames, c'est indécent. Putain, ça, c'est généreux, ça. Ça, c'est généreux. Oh là là. Je ne sais même pas par où commencer. Je crois que je me trompe de sang pour les baguettes. Non, c'est brûlant. Si t'apprenais à aller tenir ta cuisse, ça serait marrant encore mieux. C'est une petite salade d'apéritif, il ne faut pas quitter un ton. Avec la vinaigre, là. Maintenant, on va tester ces big macarons. On va avoir de belles sorties, je sens. Ah non, mais les saleurs. Plus je mâche, plus c'est généreux. Vous voyez mon grain des pouppées, vos gueules. Je trouve que c'était au fromage. Je trouve que c'était des macquilles au fromage. Absolument pas. Des macquilles à quoi ? Dans la butterfish, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je dis pas sombre, c'est super bon. Alors, je trouve que ça ne se manque jamais à la baguette. Ça prend pas là. Mais j'en ai assez, putain. Regardez. Là, c'est la fourchette, mais oh là là. Le poulet avec la sauce curie et le riz bien cuit. Le poulet, il est bien tendre. Du bon fromage bien fondu. En fait, c'est comme les réunionnais avec le rogail. Tu mets une petite bouchée de riz, une petite bouchée de ce riz, une petite bouchée de ça. Mais tu laisses dans ta bouche et ça se mélange dans ta bouche avant tout de même. C'est la valeur. Pour le boc, je ne sais pas si j'arriverai à le terminer. Je ne sais pas, il est très épicé. En vrai, cette soupe, elle est comment ? Elle est super bonne. Ouais. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas le Katsudon, mais ça, ça là, ça vaut la peine, quoi. Parce que c'est presque si bon que le Katsudon. C'est, waouh, cette dinguerie. Bon, aujourd'hui, les follow, c'est le dimanche. Et qui dit dimanche dit pas mal de trucs qui ne seront pas trop disponibles. Néanmoins, le centre bien-être qui est en dessous est ouvert, donc on va en profiter. Et bon, il y a peut-être un ou deux trucs d'ouvert. Déjà, les fast-foods qui sont en règle générale ouverts toute la semaine. Et la petite, là, elle a envie de se faire un burger. Enfin, la petite, elle a un peu plus que moi. C'est quoi ces conneries ? La naine, on va côté de moi. Elle a envie de se faire un BK, donc on va y aller. L'après-midi, on va aussi en profiter pour aller au Vinyl & Wood. C'est un petit café sympathique. Et du coup, on vous fera voir un tour. Mais du coup, dimanche, il n'y aura pas grand-chose. Vous êtes prévenus. Bon, voilà, les gars, on est en face du Burger King d'Autobone. Donc, on va y aller, on va manger un morceau et voir un peu ce qu'ils ont comme nouveauté par rapport à nous. On peut commander en anglais, ça va nous en ranger. On va prendre ici. Ok. Voilà. Tu me commandes d'abord le tien et je... Ouais, mais j'essaie de voir quelles nouveautés il y a. Ouais. Donc, du Whopper Gluten-Crives végétarien, ça ne m'intéresse pas trop. King Selection. Dans les long burgers, il y a quoi ? Extra Long Chili Cheese, donc on va éviter. Ah, ils ont des paniers aussi. Ah, ils ont encore les frites de patates douces, les fameuses. Medium Kidney Ginger. J'aimerais en prendre celui-là aussi. Donc, voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, on va voir effectivement les desserts. Les desserts. Hop. Du caramel salé. Un shake au caramel salé. Moi, ça me tend très bien, ça, tu vois. Et maintenant, on va voir si je peux prendre un petit frishti en plus. Good Atchis Pillows. Hein ? Regarde ça. Good Atchis Pillows. Et bah, monsieur, dame, je prendrais bien de ça aussi. Hop. Curie Mangue. Merde. Attends. Hop. Et voilà. Donc, ça me fait 7700 fourrins, t'es d'accord ? L'ordre 9 3 quarts. T'as vu ça ? Regarde. J'ai l'ordre 9 3 quarts. Nom de Zeus. Elle est comment la glace ? Très bonne. T'as pris glace quoi ? J'ai pris une glace, enfin, Sunday Vanille avec sauce caramel. Hum. Et une petite frite de patate douce. Très bonne. La main question, ça va être ces trucs-là. Des bénis fourrés au Gouda. Ouais. C'est très bon. Ça doit être l'équivalent des Mozart Elastic, c'est-ci. Ouais. Après, le Gouda, ça promets que les tabassent un peu plus, mais c'est très bon. Bon, voilà. Après, c'est plutôt bon que ça. Mais maintenant, le moment de vérité, c'est les burgers. Burger. Il y en a un. Oh, ta mère. Ah, oui. Ouais, j'ai attendu un peu ce qu'il a refroidit avant de... On va taper là-dedans. Ils ont une sauce chili-mangue. Et, finalement, c'est très, très bon. Vain que c'est pas très sauce de base. Là, ça rend bien. On va essayer avec le petit truc de patate douce. Ouais. Niveau boisson, j'ai du ginger ale. Ginger ale. Du soda au jargum, c'est bon de tout savoir. C'est une marque qui s'appelle Kinley. Et bah, c'est vraiment bien. Ouais. On entend avec les beignets de Gouda, ça passe. On entend avec les fruits de patate douce, c'est pas le meilleur mélange que j'ai vu, quoi. Il y a un truc que j'aimerais bien tester aussi. Elles ont un espèce de milkshake au caramel salé. Je ne sais que de voir ce que c'est sa zone. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, je regarde pour la fin. Mais celui-là, il n'est pas mal, là. Oh, le bourrin. Vous venez d'entendre, là, c'est un mec qui venait de vider son plateau. C'est des nuggets que t'as pris ? Ouais. C'est vrai, classique, nuggets classique. Hein ? N nuggets classique ? Ouais, nuggets classique, ouais. Au niveau soda, t'as pris quoi ? Là, je me suis pris un petit au quart. Ok. Moi, j'ai pris le ginger ale, ouais. Ginger ale. La preuve, c'est que les hongroirs sont moins contre nous. Lorsque les mouvements écologistes ont dit, faites des pailles en carton, faites des pailles en je sais pas quoi, en bambou, machin, pour lutter contre le plastique. Eux, ils font ça, des pailles en carton, très bien. Le McDo, on va faire des becs verseurs. Ouais, ils s'en dansent un peu partout, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est pour demi-check. Les pailles, tu les prends à la machine. Je regarde. Oui, j'utilise le soda pour faire tenir la caméra. Quoi, je suis un smartphone, c'est faux. Comment c'est le regard ? Pas mal. C'est un gros fan. Je sais pas, c'est même pas sûr de le finir, c'est vrai, il faut voir. J'ai une petite réflexion de connard avec des hormones. Les meufs, elles sont assez mignonnes. Ouais, je pense que le burger, j'ai pas le conner. Il est bon, mais... On va peut-être en prendre un seul. Une ginger ale, il est pas mal. Alors, je sais pas si ça vaut un canal, mais... Je vais finir ça, et on se retrouve à l'extérieur. Ouais, ça a vu les prologs. En fait, du coup, j'avais pas le Poké Talk sur moi, je l'ai laissé à l'appart. Donc, je l'ai fait sur mon portable. Sayu a dépensé 2500 Yen, c'est ça ? Et non, 2500 Yen, pour quoi ? 2500 Yen, excusez-moi, les flashbacks du... Les flashbacks du Vlog du Japon. 2500 Yen, et ça fait 6,25€. 6,25€ pour tout ça. Moi, j'ai un peu plus douillé parce que j'ai pris beaucoup plus. Donc, ça me fait 7,720 qui me donne 19,25€. Mais ça, c'est bon, ça. Et en plus, moi, j'ai fait le pari de vouloir tester toutes les nouveautés. Donc, forcément, ça met un peu le char sur l'addition. Mais les plus sont vraiment raisonnables. Ok, les frôlots, il y a des fois des opportunités qui sont assez dingues. Je vais vous expliquer. En fait, dans le Bliss & Wellness Hotel, on peut acheter des maillots pour, si jamais on n'a pas de maillots en stock, pour pouvoir profiter du coin wellness. Et le truc, c'est que moi, les maillots que j'ai, non seulement ils sont dans mon ancienne chambre d'ado, et j'ai déménagé entre-temps, mais en plus de ça, ces maillots, de toute façon, ne m'allaient plus. Donc, ce sont des maillots que j'avais depuis le collège. Du coup, j'étais assez emmerdé. Donc, je descends là pour leur demander. Et là, ils me disent, désolé, monsieur, les maillots sont en rupture de stock. On n'en a plus. Tant pis. Donc, je dis, ben, écoute, on va tenter le tout pour le tout. On va essayer de trouver un magasin ouvert dimanche. Des fois, par hasard, qu'il y a un miracle. Je prends l'adresse pour aller dans un magasin. Il m'a indiqué que c'était un Orface, manque de peau. Je tombe sur un magasin de chaussures. Ça tombe bien, je vais changer de chaussures. Donc, j'ai acheté cette carte-là. Alors, ça m'a coûté 65 euros parce qu'ils accèdent les euros. Mais après, je ne sais pas si la marque que j'ai appris, Gant, je ne sais pas si c'est une marque de luxe ou que sais-je. Ça se trouve, c'est des fringues qui sont des godasses qui coûtent beaucoup plus cher. Et j'ai fait une offre de malade. On verra. Je ferai mes petits renseignements au moment du montage pour vous dire. Et là, je lui fais, mais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez une idée d'un magasin, alors je le dis en anglais, est-ce que vous avez des idées d'un magasin où je pourrais acheter des vêtements de bain, des maillots, des machins comme ça, qui seraient ouverts aujourd'hui dans la sœur Pitafeste ? Vous en avez plein, monsieur. Vous en avez vraiment plein. Donc déjà, je me dis, waouh, il y a quand même des trucs le dimanche. Donc vous en avez plein. Vous avez notamment West End, un magasin West End qui n'est pas loin. C'est à 15 minutes de marche, vous y allez ? Ok, je marche. Et en fait, le West End, je n'y suis pas allé parce que je vois quoi ? Un décathlon. Un décathlon en anglais. Décathlon marque française. Bon, soit c'est coûté un mag pour un bien. Je vais là et j'achète ce petit maillot là. Donc ça m'a coûté 2490 forants. Ce qui équivaut à 6 euros. J'ai payé ce maillot 6 euros. Je vous laisse conclure. Nous, on va aller se faire du bien. Salut ! Bon, et bien nous y voilà. Le Vinyl & Wood. Du coup, moi je propose qu'on y entre. Qu'est-ce que t'en dis ? Propose qu'on y entre. Ouais. Bon, nous voilà au Vinyl & Wood. Avec ma petite limonade. Elle, son petit coca. Posée. On va goûter ça. Ouais. C'est hyper bon. En plus, les sièges sont super confortables. Ouais, c'est clair. Et puis, je tiens à rappeler que le citron a des vertus extrêmement bénéfiques sur le foie. C'est important de le préciser. Et en tant que greffé pathique récent, et bien c'est cool. Alors, c'est bien beau tout ça, mais en fait, on a oublié de calculer ce que ça nous a coûté. Alors, le grand verre de limonade comme ça, tradi, ça m'a coûté 1100 forains. Ce qui équivaut à... Putain de merde. Ça m'a coûté 2,75€. Et toi du coup, ça t'a coûté combien ton... 250. Et bien ça a coûté 1,38€. Oui. Voilà. Normalement, une calèbre en France, ça coûte 2€ ou un truc comme ça. Et bien voilà, là t'as beaucoup moins. Alors, ceux qui ont déjà vu le vlog de Bruno Maltor, où il explique pourquoi il s'est installé à Budapest, et où justement il visite le Van Nolenwood, le savent peut-être, mais du coup, je précise pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est un message que l'on écrit. Et en fait, une fois que vous l'avez écrit, vous devez le mettre dans la petite fente qui est par là. Et en fait, une fois que c'est fait, l'étiquette sera collée sur un gobelet en carton, dans lequel il est servi de café. Et du coup, c'est un étranger qui verra votre message. Donc voilà, c'est un message qui est de tracé universel et qui doit parler à cette personne. C'est pourquoi j'avais utilisé l'anglais et écrire mon message. Salut les frolos, on est avec Sayori. Après notre petit passage au Van Nolenwood, on est passé dans un sport, parce que oui, il y a des sports en gris, des petites supérettes. Et on s'est dit, pourquoi pas trouver des boissons hongroises ? Alors, il faut croire qu'ils ont l'air d'aimer le picrate, parce qu'on n'a pas beaucoup trouvé de soda exclusif, même pas du tout. Il y avait certaines marques qu'on n'en avait pas, mais qu'eux, ils avaient. Et quelques boissons dont on connaît la marque, mais les variantes qu'on venait de trouver, on ne les avait pas trop. Et du coup, on s'est fait quelques petits achats, et je vais vous montrer ça. Donc, les seuls trucs qu'on a trouvés, c'est ça. Ça a l'air d'être une boisson chocolatée. Donc moi, je dis pourquoi pas. Nous avons également ça, du Fusti pomme et kiwi. Donc ça, c'est bon ça. Ensuite, Fusti... Ça, c'est... Excuse-moi, je suis en train de bugger, mais ça, c'est de la fraise et de l'aloe vera. Je ne sais pas pourquoi, je me suis hésité. La fatigue, sans doute. Nous avons du Kinley Ginger Ale. Donc voilà, marque Kinley. Alors ça, Kinley, il me semble que justement, c'est américain, en tout cas anglo-saxon, et que du coup, ça, c'est un truc qu'eux, ils ont en Hongrie, mais nous, on n'a pas. Nous avons encore du lait chocolaté. Et nous avons un petit yaourt à boire à la fraise. Donc voilà, on a appris que ça, c'est pas vraiment exclusif, mais c'est pour me plaise. C'est un peu aussi comme ce petit chewing-gum de marque Orbit. Et là, vous allez vous dire, les gars, il va falloir quand même vous calmer, vous n'avez pas beaucoup de pognon sur vous. Là, vous allez nous voir pour une vingtaine d'euros, voire une trentaine. Ah bon ? Eh bien, si on en croit le ticket que j'ai gardé, on en a pour 2497 forintes. Donc si je tape ça, ça ne nous fait que 6,22 euros. Putain ! Tout ça ne coûte que 6,22 euros. Bonne journée. Ok, je sors temporairement du Bliss Hotel pour aller manger un coup à l'extérieur. Et là, je pense que je vais aller faire un tour sur le Volt 51. Le Volt 51, c'est un bar gamer qui est juste à côté de notre hôtel et où on peut effectivement en profiter pour casser un peu la croûte. Donc, je vais aller là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on a fait un petit détour parce que Sayuri devait convertir des euros en forintes. Donc c'est fait, on est passé sur la Corona Change. Et là, maintenant, on va surtout faire le tour des disquaires parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais fait le tour des disquaires au Japon mais pas en Hongrie. Donc on va faire le tour des disquaires voir si ça a des CD intéressants et plus encore, si il n'y a pas des CD de musique hongroise qui pourraient nous séduire. Donc on y va. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on va aller se rendre à Mythology, un restaurant de gros viandards de mer sur Budapest. Choix de la petite Sayou. Et du coup, on va aller là-bas et grailler un petit morceau. Bon, on peut dire que le service a été rapide. Le serveur nous a vus. On leur a demandé si on pouvait bouffer ici. Tout de suite, hop, la table, le petit menu. Alors après, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Toi, du coup, tu as dit que tu prenais quoi ? Moi, je vais prendre la cuisse de doigts confites. Alors, c'est lequel ? Confite leg of goose, vegetable potato. Ok. Est-ce que je prends le petit déjeuner hongrois ? Ça a l'air quand même pas mal. Ils ont du... Attends, je vois, attends, là, du steak angus hongrois. 2500 forintes pour 100 grammes. Alors, voyons-moi pour les boissons. Voyons-moi ce qu'il y a dans les soft drinks. Levander lemonade ? C'est quoi ? C'est de la limonade à la lavande ? Ouais. Putain, mais je vais essayer. Vas-y. J'ai envie du angus. J'ai envie du angus. Du red angus, un garien. En fait, ça me fait redire. 200 grammes, ça fait combien en tout, 200 grammes ? C'est énorme ou c'est... Ce que j'arrive pas à visualiser ? Écoute, je pense que je vais partir sur ça. Je vais partir sur le red angus et je vais en prendre 200 grammes. Eh bien, les prolos, on vient de recevoir l'assiette. Donc là, steak angus hongrois affiné pendant 21 jours avec en promotion une petite crème au parmesan avec des petits persils. Donc voilà, ça, c'est hyper équilibré. Moi, c'est moins équilibré, mais affinage à sec, quoi. Et là, putain, ça va. Enfin, le vrai terme, c'est dry age, mais je sais pas quel est l'équivalent français. Donc peut-être que le monteur, il va rectifier. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc toi, de ton côté, c'est bon ? De mon côté, oui, c'est très... T'as les prolos, hein ? Regardez comme c'est généreux, là. Quand j'enfonce le couteau, ça jute de partie. Elle est crampée dans la petite sauce. Une théorie. D'ailleurs, si on accompagne ça avec... Ah ouais. Tiens, ça y ouvre. Il n'y a pas moyen que tu... Faut pas ? Teste juste ça. Ok. Voilà. Ah, la sauce... Ah, t'as vu ça un peu ? Ah là là là, le bif que j'ai eu. Attends, après, t'écoute moi ça. Donc, les vifs avec la sauce. Je suis moins fan, moi. Mais ouais. Mais d'après-toi, la sauce, non ? C'est un peu curry. T'as l'impression que c'est une sauce au curry, mais je peux me compter. Oh, ce gras ! Oh, ce gras ! Ah, putain ! Really good. It comes from the French, really good. Ok, bon, on vient de sortir de mythologie. Alors, bilan, Sayou ? Succulent. Franchement, c'était très bon. Euh, j'aurais pas dit mieux. Voilà, le bœuf angus fermenté, là, c'était une dinguerie. Et là, maintenant, on va aller au Vintage Garden pour aller se taper un petit dessert. Alors, très clairement, là, ce qui nous intéresse, c'est ce passage-là. Et honnêtement, ça commence à se batailler dans ma gueule. Parce qu'entre le gâteau chocolat belge et le millefeuille au pistache, et niveau boisson, on va voir ce qu'ils ont. Il n'y a pas de... Ah, c'est soft drinks. Ah, ils ont du Kinley ginger. Ah, putain. J'en prie quoi, toi ? Allez, gâteau chocolat belge. Du coup, toi, t'as dit ? Je vais prendre le gâteau chocolat belge. Ok. Avec un petit fanta. Eh ben, ça m'a l'air bien... Ça m'a l'air bien goûté, tout ça. N'est-il pas ? Pas mal. Alors ? Bon, les Frolos, petit après-vue, après une matinée calme, on devait aller manger à l'Hungarykum Bistro. Malheureusement, ce dernier est fermé temporairement pour vacances estivales, je suppose. Du coup, ça nous force à trouver un autre restaurant. Mais, fort heureusement, nous avons trouvé le Drum Café à Budapest. Celui-ci ouvert. Et on va y jeter un coup d'œil. Bon, et bien, ça y est, on est au Drum Café de Budapest. On nous a tout de suite filé le menu. Alors, je serai derrière l'envers. Là, c'est beaucoup mieux. Menu hongrois. Ah, il y a le classique, là. C'est ça que je veux. Je veux un classique là, à gauche. Moi, je me pourrais dit, boulache, sausage de l'angosche. Eh ben, toi, t'as été servi rapidement. Il y a quoi, c'est quoi ? Il y a des patates et des... Il y a des patates, des carottes, de la viande. Ah ouais, donc un truc bien équilibré. Ça sent bon d'ici, hein. C'est chaud ? C'est chaud, mais c'est très bon. Ah, OK. Donc voilà, le l'angosche classique. Voilà, on va couper un petit bout. On va voir que ça... Un petit bout. Regarde le monstre. Mais bon, on va voir que ça va. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Et avec ça pour accompagner, un petit ginger ale. Ginger ale. Ne venez plus jamais me traiter de morphale. La preuve que je ne suis pas le seul à avoir un appétit de grand par moment. T'as du mal ? Alors, viens voir. C'est très bon. L'acidité de la crème, avec la petite pâte, ça rend bien. Donc c'est validé. Eh ben, nous, on va finir ça et on se revoit après pour un moment épique. Après un repas plutôt copieux, on arrive à l'arène de Budapest pour vivre ce qui sera sans doute l'un des plus beaux moments de ma vie parce que ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que je suis un énorme fan de Korn, que c'est mon groupe préféré depuis plus d'une dizaine d'années, que je défends tous leurs albums, Mordicus. Et là, je vais enfin pouvoir les voir en concert parce que je n'ai pas forcément envie d'aller au LF, c'est pour ça. Et comme ça a tombé pile au moment de mes vacances, eh ben banco. Donc il ne reste plus qu'à attendre jusqu'à ce soir pour profiter du concert et j'espère pouvoir partager cette expérience avec vous. A tout à l'heure. Alors je me demandais pourquoi il y avait une affiche Deadly Apples au-dessus mais c'est parce que visiblement le groupe canadien, le groupe québécois Deadly Apples va ouvrir pour Korn durant ce concert. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon, on a un peu galéré à trouver le resto parce qu'il y avait un resto qui ne servait pas le repas avant 13h, d'autres qui ne servaient pas avant 12h, d'autres ils étaient fermés, d'autres ça ne nous tentait pas tant que ça. On a fini par trouver un petit resto de pâtes sur Budapest et là je me suis fait servir une bonne petite mozzarella. Là c'est un petit repas avant qu'on aille au Nog Ivasa Charnok qui sont des halls, des halls, enfin des halles commerçantes fermées sur Budapest et qui m'ont été recommandées par mon fameux contact en Hongrie. Donc voilà, la petite mozza. on va aller goûter ça. Bonozza. Eh bien, on est gâtés, ne l'est-il pas, donc on va manger et après on va se rendre au Nog Ivasa Charnok. Eh ben voilà, on y est, le Nog Ivasa Charnok. Juste là. on va pouvoir entrer. On va pouvoir entrer. C'était plutôt sympathique. Donc beaucoup de bouffe et de boutique de souvenirs, mais bon, pourquoi pas. Et là maintenant, on va se rendre très gentiment. Et vu qu'il est assez tôt dans l'après-midi, je pense que ce sera surtout après-midi détente. Allez, salut les prolos. Bon, après un quart d'heure de galère à ne pas savoir comment trop y aller et à monter des escaliers assez vénères, il faut le dire. Eh ben, on y arrive, le Bastion des Pêcheurs. Donc le Bastion des Pêcheurs, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui se demandent pourquoi ce nom-là, eh ben tout simplement parce que c'était un bâtiment défensif qui permettait de protéger ce qui à l'époque du Moyen-Âge était un village de pêcheurs qui était en contrebas. Les siècles ont passé, le bâtiment a été laissé à l'abandon et c'est un architecte hongrois qui, entre la fin du 10e et le début du 20e siècle, a rénové le bâtiment pour l'inaugurer en 1905 et depuis, c'est un très grand lieu touristique de Budapest et ça allait beaucoup plus loin que ça parce qu'il est inscrit depuis les années 80 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'était un peu évident qu'on y aille. N'est-ce pas ça, You ? Ouais, franchement, c'est magnifique. Il paraît qu'on a une très belle ville de la ville d'ici. Donc, on va tester ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, il y a un morceau bonus, donc voilà, et du coup, il y a le combo avec les deux albums, du coup, il va pouvoir se faire plaisir. Soit il décide de se la jouer vraiment full punk et il écoutera la version originale, soit il décide d'écouter un truc un peu plus propre, prenez-vous du son, et du coup, il y a le deuxième album. Alors après, on va passer à ce que j'ai acheté pour le frérot Lucas, il y a un groupe qu'on verra deux fois, parce que ce n'est pas un groupe hongrois, c'est Stratobarius. Donc là, c'est le Blu-ray Flaming Winter Skies, qui compile à live également un Blu-ray bonus avec un reportage sur le groupe, un documentaire sur le groupe. Après, je lui ai pris Wisdom, groupe de Power Metal hongrois, c'est le plus connu d'ailleurs dans la scène hongroise, d'ailleurs, et ils sont toujours en activité, ils ont quelques élèves à leur actif. Quoique, je ne sais plus, il me semble qu'ils sont séparés en 2012, je vais les rectifier en montage. Mais voilà, et donc ça, c'est le premier album, World of Wisdom, qui est sorti en 2006. Alors, c'est un album d'occasion, donc on voit des légères petites rayures, des petits machins comme ça, mais bon, je ne sais pas qu'il m'en tiennera par ailleurs. Mais sinon, en niveau album 9, il y a Dal Riada, groupe de folk métal hongrois. Euh, j'ai écouté, c'est plutôt sympathique. Je pense que ça pourrait lui plaire, donc tu m'en diras des nouvelles, Lucas. Et on va finir par les DVD que je prévois d'offrir à Oru. Parce que Oru, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui est un friand d'animation. Euh, on peut voir des fois, des fois sur Twitter, quand il fait des sorties sur les films d'animation qui ont été pauvrement distribués, ou tout simplement des projets d'animation française qui n'ont pas reçu le soutien qu'il méritait. Mais très à cheval sur ça, à juste titre d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, autant que tu me trouves de l'animation hongroise. Et j'en ai trouvé, forme de 3 DVD. Donc il y a ça, c'est le Capitaine de la Forêt. Et euh, Frac. Là, pour le coup, c'est une série d'animation. Et ce film-là, Fer Lofia, je suis sûr que je le prononce mal. Alors, j'en ai parlé à notre contact d'Hongrie qui est venu nous rendre visite ce soir, d'ailleurs. On allait voir un coup et je lui ai montré les DVD. Lorsqu'il a vu ces deux-là, il a dit, ouais, c'est plutôt sympa, plutôt mignon, c'est plutôt marrant quand tu comprends bien la langue baguette, ce qui est pas l'autre cas. L'avantage, c'est que celui-là est sous-titré en anglais, donc il y aura moins de soucis. Et celui-là, déjà avec Hoon, on a vu l'intitulé, on voit qu'il a reçu un prix à Los Angeles pour son animation. Et déjà, là, on a moins rigolé d'un coup. Et on a eu confirmation par notre contact d'Hongrie qui m'a dit, c'est un chef-d'œuvre de l'animation. Même si vous ne comprenez rien aux hongrois, vous passez quand même un bon moment devant les images. Hoon, ça c'est pour toi. Voilà, et maintenant, on va terminer sur ma gueule. Donc on a vu Omega tout à l'heure. On a Animal Cannibals. Alors, ça fait vraiment un groupe de death metal qui s'assume pas le nom. Mais non, c'est bel et bien un duo de hip-hop. C'est le duo qui a instauré la hip-hop en Hongrie. Ils sont arrivés en 89-90. C'est un peu les I am de chez eux, quoi. Mais avec de très bons beats, qui par moment s'inspire vaguement de la jay-funk. Donc vraiment, c'est très cool. Là, c'est une compilation de deux CD qui résument à peu près leur carrière. Il y a de bons beats, il y a de bons flots. Je comprends pas nos paroles, mais c'est pas grave. Donc voilà, Animal Cannibals. On passe vite fait sur Stratovarius, donc Elysium, l'album Elysium que je me suis acheté pour moi. Stratovarius, je suis pas un grand fan, mais l'album Elysium est vraiment qualitatif. Même si vous êtes pas fan de Power, je pense que vous allez faire une exception pour celui-là. Parce que vraiment, la composition est de qualité, la production est de qualité. Il y a une originalité assez dame dans cet album, donc franchement, je le recommande. Donc ensuite, nous avons Perro Six, l'album Tu Corps de Perro Six. Alors je sais pas si je prononce bien le nom de l'album. Mais là, on est sur du rock alternatif avec quelques influences néo par-ci, par-là. Plutôt cool, vraiment sympathique à écouter, donc je l'ai pris. Run Side of the Wall, sorte de métal un peu mélodique avec des tendances grunge, avec quelques tendances groove et grunge, les deux en même temps. Cet album date de 2008, on voit qu'il est un peu pris dans la gueule, mais voilà, très bon aussi. Et enfin, Omega Diatribe. Alors ils ont quelque chose avec le nom Omega, les Hongrois. Là, on avait vu Omega tout court. J'ai vu un groupe qui s'appelait Omega 55, et là c'est Omega Diatribe. Omega Diatribe, la pochette est vachement belle, et c'est un groupe de métal progressif, avec des éléments de groove et de djent, avec un univers très axé sur l'espace et l'onirisme. Et il faut aimer quand ça meugle, et ça meugle beaucoup. On peut vite décrocher, mais par moments, il y a quelques élans un peu spatiaux, quelques envolées qui nous font voyager dans une autre galaxie, et ça fonctionne vraiment bien chez moi. Donc, j'ai pris cet album. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'était un peu notre instant-goûte. Du coup, j'espère que ça vous a plu, et que ça vous a permis de découvrir soit des films sympathiques, soit des groupes sympathiques. Et nous, du coup, on va commencer à se préparer tout doucement pour le départ qui a lieu demain. Salut les frelous ! Salut les frelous ! Voilà, là on est du coup à l'aéroport de Budapest, au Terminal 2. On a encore quelques heures à tuer avant le vol, parce que oui, ça y est, on repart en France. Le voyage se termine pour nous. Du coup, Sayou, vu que c'est ton premier vol à l'étranger, qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, pour un premier voyage par avion avec un ami, c'était vraiment génial. La ville de Budapest, c'est vraiment une ville magnifique, avec en plus des endroits super à visiter, l'ambiance, l'ambiance, la petite vignetture, et en plus le concert qui était une mouturie. Qui nous a défoncé les guiboles, mais ça valait la peine. Ça en valait la peine. Et vraiment, c'est une expérience que j'ai vraiment aimée. Vraiment. Et si c'était à faire, je dirais oui direct. Ouais, franchement, ouais. Non, non, franchement, c'est un endroit vraiment relaxant, un endroit convivial. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de cafés, beaucoup de... De restaurants ? Beaucoup de restaurants également, beaucoup de lieux culturels. Surtout au vu du coût de la vie à Budapest, qui est extrêmement faible. Franchement, si vous voulez vous faire des voyages en Europe à moindre coût, c'est la destination idéale. Ouais. Alors après, je dis ça, mais je ne suis pas allé dans d'autres pays d'Europe, de l'Est, comme la Pologne. Je ne suis pas allé. Du coup, mettre en avant la Pologne. Mais en tout cas, la Hongrie, c'est validé. Franchement, voilà. Bah du coup, nous, on va se poser un peu. On va souffler un coup, parce qu'on a pas mal marché toute la semaine. On va attendre notre avion tranquillement. Et de toute manière, on se revoit pour de nouvelles vidéos. Salut Frollo. Salut. Sous-titrage ST' 501